Vous avez vu les primaires de la gauche, ils étaient sept nains au départ, puis il en restait plus que deux. Grincheux et Simplet. Et c'est Simplet qui a gagné. Hamon, il est arrivé premier, mais il est arrivé premier parce qu'il a proposé des nouvelles idées. Tous les candidats, ils promettent du travail, lui non. Lui, il a fait plus fort, ils promettent de l'argent sans travailler. Alors on lui a demandé, mais comment on finance ? Et bien il a répondu, on verra. Non, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas compté. Souvent les socialistes, ils ont un peu de mal à compter. Vous avez vu, au premier tour, ils n'ont pas réussi à compter les points. Pourtant, ce n'était pas difficile de savoir combien de gens ont voté aux primaires de la gauche, parce que tout le monde payait un euro. Donc, tu divises par un. Non, mais Benoît Hamon, il a bien expliqué. Parce qu'il dit que si les gens, ils ont plus d'argent, ils vont le redépenser. Donc, ça va tourner. L'argent, il tourne. Et puis à un moment, hop, il faudra juste l'attraper. Non, il est bien le programme de Benoît Hamon, parce qu'il égalise le shit, tu travailles 32 heures. Et ça, c'est bien, parce que c'est vrai, quand tu es fumé, tu ne cherches pas de travail. Si tu as des gens dans ta famille qui travaillent, comme ils ne travailleront que 32 heures, tu n'attends pas longtemps. Et puis là, il a une idée formidable. Hamon, c'est les robots qui vont payer les impôts. Alors, ça, c'est bien, parce qu'ils seront d'accord. Les robots, ils ne vont pas manifester, non plus, rien. Non, Hamon, c'est abracadabra, je fais disparaître la pauvreté. Hollande, c'était la belle au bois dormant. Hamon, c'est Merlin l'Enchanteur. Non, mais moi, j'aime bien Hamon, parce qu'on dirait Hollande en plus jeune. D'ailleurs, il paraît qu'Hollande lui aurait donné des conseils. Et puis après, il lui a dit, fais des promesses, puis après, fais-toi discret. Et ensuite, tu fais comme tu peux. Non, celui que j'aimais bien, mais il n'a pas eu beaucoup de voix, c'est Bourville. Benamias, il est très sympa. Il ne connaissait pas son programme, quoi. Non, celui qui n'a vraiment pas eu de chance, c'est Manuel Valls pendant la campagne. Non, il s'est pris de la farine, après il s'est pris une tarte, ensuite il s'est gaufré comme une crêpe. Son score, ce n'était pas du gâteau, non. Alors, il paraîtrait être le plus populaire à gauche en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Mais alors lui, il n'était pas dans les primaires de la droite, il n'est pas dans les primaires de la gauche, mais il est où ? Il est en couverture des journaux. Non, mais moi, ce qui m'inquiète un peu avec Macron, c'est que je crois qu'il a une double personnalité. Vous avez vu son meeting ? Il a l'air normal et tout, et tout d'un coup, il part en live. C'est là où on voit qu'il est quand même plus jeune que les autres, il n'a pas encore mué. Non, mais la question, c'est comment il s'est mis dans cet état-là ? Il y en a, ils ont demandé, est-ce qu'il aurait pris des substances ? Il a dit non. Il a dit, je me suis laissé porter par l'ambiance, c'est mon adrénaline naturelle. Et ça, ça me fait peur, parce que ça veut dire que ça peut le reprendre n'importe où. C'est lui-même qui fabrique ses pampres substances hallucinogènes. T'imagines, Macron devient président de la République, il est au téléphone avec Poutine. Poutine l'énerve. Là, il y a le bouton nucléaire. Non, et puis les gens se moquent beaucoup de Macron, parce que sa femme est plus âgée. Alors là, excusez-moi, mais moi, personnellement, je trouve ça formidable. Ça nous donne à toutes de l'espoir. Non, mais c'est vrai, on voit toujours des gros, vieux, riches, moches qui se tapent des petites jeunes. Pour une fois qu'il y en a une qui est plutôt jeune, qui se tape un jeune, beau, riche. Alors ça, c'est une révolution, quoi. Moi, je le dis à mon mec, maintenant, quand il me tape sur les nerfs, je dis, attention, je vais faire une macronade. Bon, après, c'est vrai que Macron, on ne le connaît pas non plus dans l'intimité, si ça se trouve, au moment crucial. C'est pour ça qu'il a pris une femme plus âgée, peut-être parce qu'elle entend moins bien. Bon, sinon, à droite, bon, on a Fillon. Enfin, on avait Fillon. Astrologiquement, depuis 15 jours, ça ne va pas trop pour lui. Bah, on est déçus parce qu'on a voté pour lui, on pensait qu'il était plus honnête que Sarkozy. Et non, quoi. Parce que Sarkozy ne nous avait jamais dit qu'il était honnête. Et on n'y avait même pas pensé à ça. Mais Fillon, on croyait que... C'est parce qu'avec sa femme, ils avaient un petit manoir et ça coûte cher et il est gentil. Alors, il lui a trouvé un petit travail. Mais comme elle aimait la campagne, il a dit, bah, tu travailleras quand t'auras le temps de la maison. Ça s'appelle du télétravail. On travaille depuis la maison devant la télé. C'est assistante parlementaire de Londres, mais à 5 000 euros par mois. Il ne faut pas confondre. À 5 000 euros par mois, t'es assistante. À 5 000 euros par mois, t'es un assisté. Alors, il y a des gens qui disent, oui, c'est un emploi fictif. Non, c'est un emploi aidé. Puis Pénélope, alors le problème, elle est très discrète, mais elle avait fait des petites interviews depuis 10 ans. À chaque fois, elle lui disait, qu'est-ce que vous faites ? Elle dit, non, moi, je laisse mon mari, je ne fais rien, je ne me mêle de rien. Et moi, je pense qu'il ne lui avait peut-être pas dit qu'elle avait un travail. Peut-être qu'il gardait l'argent pour lui. Peut-être qu'elle n'était même pas au courant qu'il travaillait. Alors Fillon, il a dit que sa femme, elle souffrait, qu'il aimait sa femme. On est contents. Alors, ceux qui aiment bien Fillon, ils ont dit, oui, ça suffit, c'est de l'acharnement. Il n'a tué personne. 500 000 euros, ça peut arriver. Mais là, 900 000, 980, le million, le million. En tout cas, nous, en France, nos dirigeants politiques ne sont pas parfaits. Mais au moins, en France, on est libre de dire ce qu'on pense. On est libre de critiquer. Et vous savez quoi ? Quand on voit ce qui se passe dans la Russie de Poutine ou l'Amérique de Trump, je suis bien contente de vivre en démocratie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501